Bienvenue au USA France Financial Symposium 2021. Donc cet événement nous est présenté par USA France Financials et la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Donc nous avons co-organisé cet événement avec USA France dans le cadre de leur Trusty Membership. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors si vous souhaitez développer votre patrimoine ou votre entreprise aux USA, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, je tenais à remercier chaleureusement USA France Financials pour avoir généré un contenu d'exception pour vous durant ces deux jours. Sachez que nous sommes au deuxième jour de ce programme et ce deuxième jour sera complètement consacré au développement de votre entreprise aux États-Unis. Alexandre Quentin, qui est parmi nous ? Alexandre, je te laisse un petit peu présenter toute cette journée-là. Alexandre, qui est partenaire à USA France Financials. C'est à toi, Alexandre. Merci beaucoup. Merci Rachel, merci à la FACC de Floride et à tous les intervenants pour ces deux jours et notamment aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va commencer dès maintenant avec la création d'entreprises et l'immigration ici aux États-Unis. À midi, nous allons continuer avec le développement d'entreprises aux États-Unis avec les aspects à la fois de marketing, de comptabilité et juridique. À 13h, nous allons parler de levée de fonds aux États-Unis avec les conseils d'experts. Nous aurons trois personnes, trois femmes qui sont extrêmement bien positionnées pour la compréhension de tout ce qui est venture capital ici aux États-Unis. À 14h, nous allons parler de savoir comment accélérer son entreprise ici aux États-Unis. On aura des retours d'expérience, des témoignages d'entrepreneurs. À la fois, est-ce que l'on va pouvoir accélérer à travers une levée de fonds, à travers une acquisition ou tout simplement lancer sa filiale ici aux États-Unis ? Et dernièrement, on va parler à 15h de l'attraction et la rétention d'employés avec tout ce qui est Employee Benefit Package. Voilà, je vous remercie. Ça va être une très belle journée. Et puis, on va pouvoir commencer dès maintenant avec la création d'entreprises et de l'immigration. Très bonne journée. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, moi, je me présente. Je suis Rachel Reynaud, la directrice de la Chambre de commerce franco-américaine. Donc, notre mission est de fournir des services de haute qualité à nos membres en leur proposant des stratégies d'affaires annuelles. Cet événement qui est en ligne et qui est aussi un concept personnalisé pour nos membres FACC en tant qu'avantage trustee. Sachez que nous accompagnons aussi les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter ou implanter leur activité d'affaires en Floride. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon stand dans la partie gauche de cette plateforme, la partie expo. Alors, sachez que toute l'équipe USA France Financials est aussi à votre disposition sur leur stand virtuel dans la partie expo à gauche de votre écran. Vous pouvez leur poser des questions par écrit, en public, en privé. Vous pouvez leur demander des rendez-vous one-on-one sur la plateforme ou en privé après l'événement. Donc, tout est là à votre disposition pour que vous ayez des réponses à toutes vos questions. Le premier rendez-vous avec USA France sera gratuit avec Alexandre Quentin. Donc, profitez-en. Il vous mettra en relation aussi avec tous les experts. Je vous mettrai bien évidemment aussi en relation avec tous les experts dont vous avez besoin pour une création d'entreprise ou un accompagnement en immigration également. Donc, profitez de cette plateforme extraordinaire aussi. Vous allez pouvoir discuter aussi avec nos experts ici présents. Vous pouvez profiter. Donc, sur la droite, vous avez la partie event. Donc, vous pouvez chatter sur le chat de l'event en public. Trouvez les personnes qui vous intéressent et leur demandez des rendez-vous ou des vidéos calls one-on-one via cette plateforme. C'est extraordinaire. En fait, on vous propose un maximum d'interactivité et on vous invite en fait à être proactif sur cette plateforme. Ensuite, vous avez la partie session qui est la partie de cette table ronde-là qui nous concerne. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat à droite ou discuter aussi avec les personnes qui vous intéressent, nos experts par exemple, après l'événement. Alors, on consacrera à la fin de cette table ronde, on consacrera peut-être 10 ou 15 minutes à vos questions. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, eh bien, sachez que les experts sont à votre disposition, comme je vous l'ai expliqué, via la plateforme en rendez-vous. Voilà, voilà. Je vais présenter mes invités d'exception aussi. Donc, pendant cette heure-là, on va parler de la création d'entreprise et immigration aux USA. Quelles sont les clés d'une création d'entreprise réussie en 2021 ? Et quels sont les visas à privilégier sous l'ère de Joe Biden ? J'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Paul Monson, qui est le directeur et partenaire à Journée Business Plan. Bonjour Paul. Nous avons Florian Donny, qui est notre avocat d'immigration, donc qui est basé en Floride du Sud. Mais si je ne m'abuse, Florian peut exercer aussi sur New York et d'autres États. Donc, il nous en dira plus après. Et ensuite, nous avons M. Vincent Allard, qui est avocat et entrepreneur à Corpomax. Bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour. Est-ce que je vous ai bien présenté ? Ok, rien à dire. Donc, on va passer directement dans le vif du sujet. Nos premières questions s'adresseront à notre avocat d'immigration, car on le sait tous, on ne badine pas avec la loi américaine, s'agissant d'immigration surtout. Alors, Florian, si tu veux bien, on va commencer avec toi. Pour quel type de visa peut-on prétendre pour créer et développer un business aux États-Unis sous l'air Biden ? Florian, tu es en mute. Je t'invite à enlever le mute. Toujours en mute. Ah ! Que se passe-t-il, Florian ? Tu as un problème technique ? Eh oui, je vois que tu es en mute. Florian est un homme de peu de mots. Pourtant, nous avons besoin de Florian, là, sur cette question. Alors, attendez, on va essayer de passer à… Alors, il faut que tu nous règles ce problème technique, Florian, dès que tu le peux. Écoute, Paul, donc, nous allons passer peut-être à toi avec la question qui était dédiée au business plan. Donc, quels sont les prérequis aux USA ? Est-il le même qu'en France ? Est-ce que le business plan est la base de toute création d'entreprise ? On peut commencer par cette question. Merci, Rachel. Oui, tout à fait. C'est fondamental. Que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe quel pays du monde, en tant qu'entrepreneur, quand vous voulez créer une société, c'est extrêmement important de mettre tout sur papier. Pourquoi ? Ça va vraiment être une sorte de carte routière de votre société sur le long terme. Vous avez des objectifs de vente, de prospection, marketing. C'est très important de, encore une fois, d'écrire ce business plan, d'y réfléchir. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un document qui est stratégique sur le futur. En tant qu'entrepreneur, on peut très rapidement changer de direction suivant l'acceptation de vos produits ou vos services sur le marché, suivant des problèmes qui vont évidemment arriver rapidement. Et donc, c'est toujours bien d'avoir cette vision sur le long terme grâce à ce business plan. Ce business plan, juste pour qu'on soit vraiment clair, parce qu'en France, on a tendance à mentionner le business plan comme juste des projections financières. Ce business plan, il y a vraiment une partie écrite et une partie projection. Et donc, comprendre le marché, étudier sa stratégie marketing, quels vont être les clients, pourquoi, comment. Donc, il y a tout ça à mettre en place. Et encore une fois, c'est vraiment un document qui va vous permettre sur le long terme de comprendre si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Comme je vous ai dit, en tant qu'entrepreneur, beaucoup de choses peuvent se passer quand vous créez la boîte, trois mois, six mois, un an après. Donc, c'est bien de se tenir à ce business plan qui avait été fait en amont au début d'une création de société. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Visa E2 investisseur ? Donc, selon toi, quel est le point le plus important que les investisseurs étrangers ou entrepreneurs doivent prendre en compte lors de l'étude du marché américain ? C'est le Visa E2. Je vais laisser Florian et j'espère qu'il pourra revenir rapidement. évidemment, il y a une grosse partie légale et il y a la partie business puisque le Visa E2, c'est un Visa entrepreneur, investisseur. La première étape, généralement, pour un appliquant, enfin, pour une personne qui voudrait appliquer pour le Visa E2, la première étape, c'est vraiment de parler avec un avocat d'immigration comme Florian qui va vraiment structurer toute la partie légale, la stratégie légale de l'application. Ensuite, juste pour que ce soit un projet qui tienne la route sur le long terme, il y a toujours, pas toujours, mais il y a généralement une étude de marché à faire. C'est très important de comprendre le marché dans lequel vous allez vous mettre. Quel que soit le marché, ça peut être du retail, ça peut être un magasin, ça peut être de la distribution, du e-commerce, quel que soit le business, je dirais que c'est l'étape zéro, juste après, on va parler avec Florian, évidemment, ou avec un avocat d'immigration pour bien comprendre les réalités légales. Cette étude de marché, vous rentrez dans un pays aux États-Unis qui a 300 millions de consommateurs, c'est un marché énorme, il y a énormément d'opportunités, qui dit énormément d'opportunités, dit énormément de compétitions. Donc, c'est quand même super important de comprendre ce marché. Vous êtes étranger, vous venez aux États-Unis, personne ne vous attend, c'est très dur de pénétrer ce marché. Encore une fois, il y a énormément d'opportunités, mais de le comprendre grâce à cet étudiant. Une étude de marché, ça peut englober beaucoup de choses. On peut étudier la compétition, le prix que la compétition effectue, pourquoi s'inscrire dans un marché spécifique, étudier la démographie. Donc, il y a vraiment un éventail de connaissances à avoir par rapport à ce marché. Donc, voilà, c'est très important. Ça rejoint un petit peu pourquoi écrire un business plan quand vous commencez une société. C'est aussi un élément très important, cette étude de marché. Oui, d'ailleurs, j'encourage vraiment tous les nouveaux arrivants, les PME, entrepreneurs, à vraiment commencer dans cette phase étude de marché et business plan. Une toute dernière question pour toi. Pardon. Ça permet vraiment de limiter un risque. C'est toujours une question de risque de créer une société et de prendre les dispositions en amont, encore une fois, pour avoir une idée sur les prix, la compétition, la démographie. Encore une fois, il y a vraiment un éventail de points qu'on peut étudier sur une étude de marché. Très bien. Merci, Paul. Et alors, une dernière question concernant l'étude de marché. quelles sont les différences entre un business plan pour l'immigration et un autre business plan, par exemple, pour une banque ou un investisseur ? La question est toujours… J'ai cette question peut-être 30 fois par jour. Ce qui est très important de comprendre quand on fait un business plan, il y a deux choses principales que, généralement, malheureusement, nos clients n'ont pas en tête. qui va lire ce business plan ? Quelle est l'audience et quel est le but de ce business plan ? Si vous voulez targeter, prospecter un investisseur, donc cet investisseur vous donne de l'argent pour créer votre société, pour développer votre société, cet investisseur, il va vouloir voir des choses très spécifiques dans ce business plan. Si vous faites un business plan pour l'immigration, quel est le but ? C'est d'avoir le visa. Un officier d'immigration, évidemment, il va regarder ce business plan d'une manière complètement différente. Potentiellement, un officier d'immigration, il va se focaliser sur l'investissement que vous allez faire, que vous avez fait, pour le visa E2, par exemple. Il va se focaliser sur la création d'emplois, qui va être extrêmement importante pour le visa, pour l'obtention. Tandis qu'un investisseur, lui, va plus regarder, par exemple, votre équipe. Êtes-vous tout seul ? Avez-vous une équipe ? Comment êtes-vous entouré ? Quelle est votre stratégie de pénétration de marché ? Pourquoi ? Comment ? Et ça, il y a vraiment un investisseur, il va regarder ce business plan d'une manière, enfin, vraiment, très haut niveau. Une banque, ils veulent voir un business plan qui va leur permettre de comprendre ce que vous allez faire, donc pour avoir un prêt bancaire. ils veulent surtout voir comment vous allez payer ce prêt dans le futur. Donc, encore une fois, ce qui est très important, comprendre à qui vous vous adressez, quels sont les objectifs de ce business plan, de cette présentation que vous allez faire, puisqu'encore une fois, il y a des sections entre, quel que soit le business plan, qui vont être les mêmes, mais après, il faudra vraiment être très focus, encore une fois, par rapport à ce que cette audience voudra voir. Très bien. Oui, c'est effectivement une bonne question et c'est très bien d'éclaircir ce point-là. Alors, sachez que nous répondrons à vos questions parce que je vois, par exemple, combien coûte un business plan. Bon, on reviendra sur les business plans parce que, bon, la fourchette peut être assez large, donc on reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard. Je vais répondre à une seconde. Business plan immigration, c'est des prix fixes et uniques, ils sont sur notre site internet. D'accord. tout ce qui est banque, ça va être aussi à peu près les mêmes prix. Quand on passe en mode investisseur, business plan investisseur, il n'y a pas que le business plan à effectuer. Il y a peut-être aussi le pitch deck, cette fameuse présentation 15-20 slides en PowerPoint qui est généralement envoyée en premier à un investisseur. Donc, quand on parle investissement, investisseur, pardon, généralement, il y a peut-être deux ou trois documents qu'on va préparer pour que cet investisseur soit prêt pour aller discuter avec ses investisseurs. Mais encore une fois, c'est vraiment, là, au niveau investisseur, c'est vraiment du cas par cas et ce que l'on fait en amont, c'est toujours comprendre, encore une fois, le montant qui vous allez voir, un VC, un venture capitaliste, ça va être complètement différent qu'un business angel, donc un investisseur high net worth, donc qui ont de l'argent, qui veut investir dans une société à droite à gauche. Donc voilà, suivant l'industrie dans laquelle vous allez être aussi, est-ce que vous aurez besoin du pitch deck de cette version business plan, 30, 40 pages, donc ça, c'est vraiment étudier aussi ensemble de rentrer dans les détails. D'accord, donc prenez rendez-vous avec Paul si vous souhaitez un devis détaillé, puisqu'effectivement, ça dépend, il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas parler de prix, là, comme ça, c'est assez au cas par cas. donc Vincent, alors Vincent Allard, avocat, entrepreneur à Corpomax, on va peut-être passer donc dans la partie création d'entreprise. Vincent, quel est le type de société qui pourrait correspondre aux investisseurs étrangers? Bonjour, bonjour à tous, merci Rachel. Juste vous dire quelques mots, je suis Vincent Allard, avocat, j'habite aux États-Unis, ça fait 22 ans et j'ai lancé Corpomax il y a 20 ans et Corpomax, c'est une firme qui crée des sociétés américaines et qui dépose des marques américaines. Alors, on ne fait que ça, on ne donne pas de conseil juridique, mais on crée des sociétés américaines dans les 50 États américains. Alors donc, pour un investisseur qui veut se lancer aux États-Unis, généralement, il a besoin d'être entouré de trois experts et j'arrive à votre question Rachel, de trois experts. Le premier et sans doute à mes yeux du moins le plus important, c'est l'expert en fiscalité américaine. Ça, c'est absolument crucial d'être accompagné à ce niveau-là. En France, vous avez quatre taux de TVA, le principal étant à 20%. Au Canada, on a dix taux de TVA selon les provinces et le fédéral. Aux États-Unis, il n'y a pas de TVA au niveau fédéral, c'est uniquement au niveau des États, des comtés, des villes et des commissions de transport. On compte au-dessus de 50 000 taux de TVA différents aux États-Unis. Je répète, le professionnel le plus important, c'est l'expert en fiscalité américaine. Le deuxième, c'est un type comme Florian, un type comme Paul qui peut vous accompagner pour obtenir un visa, qui peut vous dire quoi faire, quoi ne pas faire, quoi produire comme document, quoi ne pas produire comme document. C'est absolument crucial. Et le troisième professionnel, donc le moins important des trois ou le troisième plus important selon les points de vue, c'est exemple, une firme comme Corpomax qui crée la société américaine et qui peut vous aider dans les différents États. Alors, pour un investisseur étranger, un investisseur français qui veut faire affaire aux États-Unis, il doit donc choisir un véhicule corporatif pour justement lancer son entreprise. Alors, ce qu'on voit très souvent, il va lancer une corporation. s'il demeure un non-résident américain. Alors, pour un non-résident américain, ce qu'on voit régulièrement, c'est une création d'une corporation, c'est-à-dire un être moral distinct de ses actionnaires qui va payer ses impôts aux États-Unis sur ses revenus mondiaux. Par contre, si vous êtes un étranger qui veut venir habiter aux États-Unis en vertu d'un visa, à ce moment-là, souvent, l'expert comptable va vous suggérer une LLC qui veut dire Limited Liability Company qui a un traitement fiscal différent, souvent plus avantageux pour les résidents fiscaux américains. Alors, c'est pour ça, et je répète, l'expert en fiscalité américaine, donc un expert comptable, en France, ce sont plutôt des avocats qui sont fiscalistes aux États-Unis, ce sont plutôt des experts comptables qu'on appelle CPA ou CPA qui peuvent vous accompagner à ce niveau-là. Et idéalement, vous choisissez un expert comptable qui est franco-américain, donc qui est reconnu comme expert comptable dans votre pays, exemple, en France et aussi aux États-Unis. Alors, il va comprendre vraiment l'intégration entre les deux fiscalités. Oui, d'ailleurs, si vous avez besoin de contacts CPA, à la Chambre, nous avons une liste de contacts qualifiés de CPA qui ont effectivement la double compétence en France et aux États-Unis, donc c'est assez important, et des francophones. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des besoins. Vincent, parlons maintenant de l'implantation. Alors, quelles sont les différentes façons d'implanter une entreprise aux USA? Bien, généralement, du moins, je vous parle au niveau corporatif. Alors, donc, une fois qu'on a choisi le véhicule, par exemple, une corporation, alors là, il s'agit de choisir l'endroit où elle va être créée. Et on ne choisit pas un lieu de juridiction, de création, comme on choisit une télévision dans un magasin à grande surface. Alors, il ne faut surtout pas se fier à des blogs peu connus ou des blogs non professionnels dans lesquels c'est souvent uniquement du recopiage. Il faut vraiment s'assurer d'obtenir l'information de sources dignes de foi. Alors, ce qu'on voit généralement, par exemple, pour ceux qui veulent faire affaire en Floride, il y a généralement deux voies. Alors, vous avez le choix entre créer une société directement dans l'État de la Floride. Alors, quand on crée une société, c'est au niveau de l'État. Ce n'est pas au niveau de... il n'y a pas de création au niveau fédéral, il n'y a pas de création au niveau d'une ville, c'est au niveau de l'État. Alors, on crée une corporation, par exemple, au niveau de l'État de la Floride ou on crée une société ou une corporation dans l'État du Delaware et on demande l'autorisation pour cette société de faire affaire dans l'État de la Floride. C'est ce qu'on voit généralement. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles on va choisir de créer une société directement en Floride. Il y a d'autres raisons qui font qu'on va créer une société au Delaware tout dépend des circonstances. Alors, ça, c'est la première étape. Alors, une fois qu'on a créé la société, après ça, la deuxième étape, c'est d'obtenir le numéro fiscal américain, le numéro EIN. C'est un numéro sans lequel vous ne pouvez pas rien faire aux États-Unis. Alors, vous ne pouvez même pas ouvrir un compte bancaire. OK? Alors, ça, c'est absolument crucial. Je me rappelle quand j'habitais au Québec, on avait 22 numéros. On avait un numéro au niveau fédéral, au niveau de la province, au niveau de la ville. Il y avait 12 000 numéros à se rappeler. Aux États-Unis, il y en a un seul. C'est le numéro EIN qu'il faut obtenir. Alors, en ce moment, il y a deux vitesses pour l'obtenir. Il y a 5 minutes ou 75 jours. Alors, si le signataire du formulaire gouvernemental pour obtenir le numéro EIN a un numéro de sécurité sociale américain, ça prend 5 minutes. S'il n'en a pas, en ce moment, ça prend 75 jours, malheureusement. Et après ça, on choisit un lieu pour la domiciliation. Alors, souvent les gens, par exemple, qui font affaire chez Corpomax, ils vont utiliser notre adresse comme étant la leur, au moins pour la première année, le temps qu'ils arrivent, pour autant que les documents importants soient envoyés à un lieu digne de confiance. Alors, souvent, on reçoit des lettres ici de Homeland Security ou des lettres concernant les visas. Alors, nos clients nous auront à les ouvrir, on les scanne en PDF et on les envoie immédiatement aux clients. Après ça, le client, il arrive aux États-Unis et s'installe en Floride. Là, à ce moment-là, il utilise sa propre adresse ou l'adresse de son entreprise. Et ensuite, finalement, il y a l'ouverture du compte bancaire. Alors, ouvrir un compte bancaire, ce n'est pas facile quand on est un non-résident. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a même des banques en Floride qui sont des banques francophones. NatBank, qui est membre de la Chambre, est une excellente banque qui va vous servir entièrement en français. Alors, donc, ça, c'est intéressant quand on vient d'étranger. mais si vous me permettez, Rachel, je ne veux pas faire de sales pitch, je ne veux pas faire de vente, mais je viens de lancer trois livres dont un pourrait vous intéresser. OK? Et ça se vend 5 euros sur FNAC ou sur Amazon et en format e-book ou 10 euros format papier. Mais je pense que ce livre-là, c'est un guide pratique pourrait vous aider. Alors, ce petit livre-là, il est très simple et vous pouvez vous le procurer, comme je vous dis, en format digital ou en format papier et ça va vraiment vous aider à comprendre le fonctionnement d'une entreprise aux États-Unis. OK? Alors, ça a été rédigé pour une lecture facile, ce qui est rare quand c'est un évoquateur qui l'écrit, mais je pense que ça pourrait vraiment vous aider à comprendre rapidement ce petit livre de 160 pages qui va vous expliquer vraiment comment ça fonctionne au niveau corporatif. Et après ça, je pense que vous allez avoir au moins les bases pour bien comprendre comment ça fonctionne. Super! Donc, effectivement, alors, c'est très important de respecter les étapes, de bien choisir son implantation, le lieu, etc., et surtout de bien s'entourer avec des experts de qualité et donc, encore une fois, nous, à la Chambre, on est là pour vous accompagner et pour vous présenter donc tous nos experts qui sont d'ailleurs présents sur cette plateforme. On a Florian qui est de retour. Florian, ravi. Écoute, tu es vraiment synchro parce que Vincent vient de finir de nous expliquer un petit peu les étapes clés à l'implantation d'une entreprise aux USA. Donc, revenons un petit peu sur la partie immigration. Alors, pour quel type de visa peut-on prétendre pour créer et développer un business aux États-Unis sous l'air Biden ? Je te laisse la parole, Florian. Merci, merci Rachel. Bonjour à tous et toutes mes excuses et du me transformer en ingénieur son en deux minutes. Mais visiblement, ça fonctionne. Alors, effectivement, de quel visa peut-on bénéficier sous l'air Biden ? Air Biden ou pas Air Biden de manière générale, les règles n'ont pas changé. On n'attend pas avec la nouvelle administration un énorme changement au niveau des règles, peut-être une modification au niveau de l'interprétation des règles. Ça, on s'y attend, peut-être un petit peu plus flexible, un peu plus dans le sens d'une immigration retrouvée aux États-Unis. Un changement des règles, peut-être pas forcément, ce ne sera pas forcément le cas. Après, effectivement, pour venir aux États-Unis et avoir un projet professionnel, c'est une chose. Encore faut-il avoir les autorisations de venir mettre en place l'activité et de la faire tourner par la suite, à la fois une autorisation pour s'installer sur le territoire américain et pour y travailler. On va avoir plusieurs possibilités pour faire un pas en arrière. On va avoir les autorisations de séjour et de travail permanentes, qu'on appelle généralement les cartes vertes, et des autorisations de séjour et de travail temporaires, peut-être un peu plus facile à obtenir. Ces autorisations permanentes, les cartes vertes, ce n'est pas forcément ce vers quoi on va tendre au début puisque généralement, cela prend du temps à obtenir, cela est assez coûteux et demande vraiment un investissement à la fois personnel et financier assez important. De manière générale, on va retrouver des accès à la carte verte, j'y passe rapidement, basés sur l'emploi, sur un investissement très important. On parle du programme EB5, 900 000 $ ou 1,8 million, ou plutôt 1,8 million réduit à 900 000 $ dans des zones en difficulté économique. On va trouver également des voies d'accès à la carte verte pour personnes aux capacités extraordinaires, des gens qui ont une reconnaissance nationale ou internationale dans leur domaine d'activité ou alors des gens qui viennent dans le programme EB2 qu'on appelle National Interest Waiver, c'est-à-dire démontrer que la venue de la personne est dans l'intérêt national du pays. Donc, à part ces quelques exceptions, généralement, on va se tourner vers une autorisation de séjour et de travail temporaire. Attention, on parle du temporaire, ça peut être du temporaire renouvelable, ça peut être du temporaire de longue durée. On va distinguer à peu près 4 visas, visa O, H, L et E. Ce sont des visas de l'alphabet. Visa O sont des visas temporaires pour personnes aux capacités extraordinaires, un petit peu similaires à ce dont je parlais il y a quelques secondes sur les voies d'accès à la carte verte, arriver à démontrer que la personne a une reconnaissance nationale ou internationale dans le domaine d'activité. Visa H1B, pour des entrepreneurs un peu moins utilisés. C'est généralement des visas de travail qui sont utilisés pour des gens qui sont sponsorisés déjà par une société locale. C'est réservé pour des postes qui requièrent d'avoir au minimum l'équivalent d'un bachelor degree, c'est-à-dire une licence ou une maîtrise en France. Par contre, les visas qui vont être très utilisés, les visas L, les visas E. Visa L, ce sont des visas de transfert. C'est-à-dire que le principe est celui-ci. On va avoir une société dans le pays d'origine, disons la France, une société aux États-Unis, un lien juridique entre les deux sociétés, soit à travers une holding ou des fondateurs, ou alors la société américaine qui détient la française ou inversement. Et quand ce schéma est en place, on peut imaginer de transférer du personnel de la société étrangère, française par exemple, vers la société américaine. On peut les transférer de deux manières. Soit on transfère des managers ou des exécutifs sous visa L1A où on va transférer des travailleurs aux connaissances particulières specialized knowledge sous L1B. Donc avec des avantages et des inconvénients un petit peu délicats de rentrer trop dans le détail ici, mais c'est une possibilité. Et l'autre visa qui lui est très utilisé également, le visa E2 qui est le visa d'investisseur. Le visa d'investisseur. Est-ce que, Rachel, est-ce que tu veux qu'on rentre dans le détail du visa d'investisseur ? Oui, je pense. Alors c'était très, très, très clair. Je pense que tout le monde a bien compris la différence entre les différents visas. Mais effectivement, comme le visa E2 est quand même un des visas les plus demandés, allons-y. Alors, très bien, merci. Effectivement, il y a des critères relativement spécifiques au E2. Premièrement, il y a une question de nationalité. La possibilité de faire un visa E2 provient de l'existence d'un traité bilatéral entre les États-Unis d'un côté et le pays d'origine. Partons sur la France. Il y a effectivement un traité entre les deux pays. Comme ce traité est en place, il faut que la société qui va être créée aux États-Unis soit de la nationalité du traité, c'est-à-dire française. Bien évidemment, on parle d'une société américaine créée aux États-Unis. Mais pour en déterminer la nationalité dans le cadre du E2, on va regarder qui en détient les parts. Et il faut qu'en bout de chaîne, ce soit des personnes physiques françaises sans double nationalité américaine ni carte verte, au moins 50%. C'est-à-dire qu'on peut envisager d'avoir une personne qui détient directement 100% des parts de la société américaine – c'est le schéma le plus simple – mais on pourrait avoir une holding française qui elle-même était tenue par une holding luxembourgeoise qui elle-même était détenue par des Français. Cela fonctionnerait quand même. D'accord ? Donc, première question de nationalité. Si la nationalité est au moins à 50% française, en bout de chaîne, on peut imaginer qualifier pour un E2. Ensuite, il faut avoir fait un investissement substantiel dans l'activité américaine. Il y a deux cas de figure. Soit on part de zéro, on crée une activité ex nihilo et auquel cas, il va falloir investir, c'est-à-dire certainement trouver des locaux, de la bureautique. Si on part sur la création d'un restaurant, un exemple simple, la création d'un restaurant, l'aménagement, l'équipement et donc tout investir. Ou alors, on peut racheter une activité existante, soit en rachetant un fonds de commerce, soit en rachetant les parts d'une société existante. Tout est envisageable. La question de la substantialité de l'investissement va être déterminée par rapport à soit les start-up costs, les frais de démarrage de l'activité ou le montant d'achat du fonds de commerce ou de l'activité. Et il va falloir avoir couvert un ratio plus ou moins important de cet investissement. Moins le montant d'achat ou moins le montant des start-up costs va être important, plus il va falloir avoir couvert un ratio important. Un ordre d'idée, si l'investissement est de 100 000 dollars, il va falloir avoir dépensé de manière irrévocable les 100 000 dollars. Si on parle de 10 millions de dollars, on va pouvoir se contenter d'avoir couvert un ratio moins important. Donc, investissement irrévocable nécessaire. C'est un des critères du E2. Petite précision, on ne peut pas se permettre, par exemple, de venir aux États-Unis de mettre 300 000 dollars sur un compte bancaire et de prétendre à un E2. Les services d'immigration savent très bien que le jour de l'émission de visa, si l'argent est sur le compte bancaire, l'argent peut repartir d'où il est venu aussi facilement. C'est pour ça qu'ils veulent un investissement irrévocable. Il y a des moyens de vous protéger, en particulier ce qu'on appelle un escrow closing, c'est-à-dire un achat sous compte séquestre en bloquant l'argent de la transaction sur le compte séquestre de l'avocat qui s'occupe de la transaction avec une condition suspensive dans le contrat d'achat permettant de récupérer ses fonds s'il y avait un souci avec le visa ou avec la transaction. Donc, première question, premier critère, nationalité, deuxième investissement, troisième, il faut mettre en place une réelle activité commerciale. Le but du E2, pour faire simple, c'est de se lever le matin pour aller travailler. On ne peut pas, par exemple, arriver avec 5, 6 millions de dollars de le mettre dans de l'investissement résidentiel, de le mettre en gérance et d'aller à la plage toute la journée. Ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas un investissement actif. Ils veulent un investissement actif et non pas passif. Et le dernier point, un dernier critère qui rejoint un petit peu l'aspect de la commercialité, ils veulent voir un investissement non marginal. Là, encore une fois, ils ne vont pas vous donner un visa E2 parce que vous êtes sympathique, parce que vous avez juste simplement investi un petit peu d'argent ici dans une activité commerciale. Ils vont vous donner, les services d'immigration vont vous donner un visa E2 parce que vous venez aux États-Unis mettre en place un projet qui va avoir un réel impact sur le tissu économique local. Ça veut dire deux choses. Premièrement, le projet doit vous permettre de vivre aux États-Unis sur les revenus du business. Et deuxièmement, le projet doit créer ou préserver des emplois. Encore une fois, ce qu'ils veulent voir, ce n'est pas uniquement que vous créez votre propre emploi, ils veulent que vous mettiez en place une activité qui rejaillit sur l'économie locale. Et rapidement, pour faire une petite liste des avantages du visa E2, en termes de procédure, c'est d'une certaine manière relativement plus simple que certains autres visas. Certains visas, il faut d'abord passer par les services d'immigration internes aux États-Unis, USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, pour obtenir une approbation et ensuite, avec cette approbation, aller au consulat dont on dépend pour avoir le visa. Visa E2, généralement, on va directement au consulat des États-Unis dont on dépend, pour les Français, le consulat des États-Unis à Paris, par exemple, et on fait une demande directement au consulat. Il n'y a pas deux étapes, il n'y a qu'une étape. Autre avantage, généralement, la question de la durée. Ce sont des visas qui sont généralement assez longs, renouvelables indéfiniment. Alors, je dis généralement assez longs parce qu'évidemment, avec les Français, on a une petite surprise en 2019, on avait une durée du visa qui était de 5 ans, 60 mois, qui a été réduite à 25 mois. On peut espérer, peut-être, avec le changement d'administration, de repasser à une durée un petit peu plus longue, mais généralement, sur des E2, on parle de 48 mois ou de 60 mois, c'est-à-dire 4 ans ou 5 ans. Et autre avantage du E2, on peut faire venir la famille, c'est-à-dire qu'à condition d'être marié, on peut faire venir son époux ou son épouse et les enfants de moins de 21 ans et non mariés. Les époux et épouses dépendants pourront bénéficier d'un permis de travail et les enfants pourront aller dans n'importe quelle école aux États-Unis. Voilà. Très rapidement, de manière très succincte, une grande présentation du E2. Évidemment, on pourrait en parler plus en détail. Chaque projet est différent. Il faudrait voir si chaque projet rentre, si le projet rentre dans le cadre du E2 et ça, c'est une discussion à voir avec les personnes. Merci, Florian. J'en profite pour prendre peut-être quelques questions. Charlotte nous demande, pouvez-vous nous parler du visa E1 ? Bien sûr, bien sûr. visa E1 qui est utilisé également. C'est un petit peu le même principe dans le sens où il est possible à partir du moment où il y a un traité bilatéral entre le pays d'origine et les États-Unis, il y a un traité E1 avec la France. Le E1, le principe par contre en termes de logique sur le visa est un peu différent. On peut faire des visas E1 pour des sociétés enregistrées aux États-Unis qui vont faire la majorité de leurs échanges internationaux avec le pays d'origine. C'est-à-dire que si on est français, on peut créer une société on va dire en Floride, mais il faut que cette société, ça c'est le critère, fasse la majorité de ces échanges internationaux avec la France. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, pour obtenir le E1, il faut que ces échanges soient déjà en place et soient déjà importants de manière substantielle, c'est-à-dire en valeur et en volume. Ce qui n'est parfois pas toujours le cas parce que par définition, on n'a pas forcément déjà en place une activité aux États-Unis. Par contre, l'avantage du E1, c'est qu'il ne demande pas d'investissement. Pas d'investissement. Donc, pour des petits… Vraiment, ça dépend de l'activité. Il y a des activités qui vont tendre plus vers le E1, plus vers le E2. De manière générale, on voit plus le E2, mais les E1 sont envisageables également. Je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec votre avocat d'immigration. Florian est là et je rappelle que tous nos experts travaillent sur tous les États, donc pourront vous orienter. parce qu'effectivement, c'est vraiment au cas par cas. C'est très spécifique. Parce qu'on a encore une autre question de Sébastien qui dit le plus simple étant le visa E2 ou L1 A. Je te laisse répondre, Florian. Alors, le plus simple… Ça, encore une fois, on va retomber sur la même question. C'est une question de projet, de situation. Des fois, on va avoir une situation qui va pencher plus du côté L1 d'autres plus du côté E2. Le projet L1, il faut faire… Enfin, ça dépend encore une fois à la situation. Il faut faire attention à une chose avec le L1. Quand l'activité américaine n'est pas encore en place ou à moins d'un an d'existence, vraiment d'activité normale, la première approbation qu'on obtient sur un L1, elle est 12 mois uniquement. Et 12 mois, 12 mois, c'est très court. C'est-à-dire que 12 mois, les 12 mois commencent à courir à partir du moment où vous avez une approbation US-CIS. Le temps d'aller au consulat chercher le visa, d'emballer la petite famille, d'emballer, de faire le déménagement, de venir aux États-Unis, on a déjà perdu un mois ou deux. Les renouvellements de visa, on ne les fait pas la veille au soir, on les fait un mois avant. C'est-à-dire que sur les 12 mois, tout est pour tout, il va vous rester 9-10 mois pour vraiment mettre en place l'activité, avoir des employés, avoir des contrats et être en mesure de demander un renouvellement. Et ça, c'est parfois pas très facile. Et ça m'est arrivé de récupérer des dossiers pour des gens qui étaient partis sur des L1 en imaginant que ça allait fonctionner et ils se retrouvent au bout de la première année, ils n'ont pas pu mettre en place tout ce qu'ils voulaient mettre en place et ils se retrouvent coincés à ce moment-là. Après, sur une grosse multinationale, sur une grosse boîte, effectivement, le L1 peut être la voie. Tout dépend de la situation. Tout dépend de la situation. Je vais prendre une question qui est un petit peu plus personnelle vu qu'on a le temps, on peut se le permettre. Visa E2, je suis français et ma femme est italienne. Nous souhaitons bénéficier de sa durée de 60 mois. Pouvons-nous être à 50-50 sur le business ou doit-elle être la seule actionnaire ? Alors, malheureusement, ça ne va pas changer grand-chose Benoît. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'à partir du moment où on obtient quand bien même votre épouse italienne est demandeur principal sur le visa, elle pourra bénéficier des 60 mois. Par contre, vous étant français, si j'ai bien compris, vous êtes français, vous étant français, ce sont les termes du traité avec la France qui vont s'appliquer à vous. C'est-à-dire qu'on risque, si tout fonctionne, vous allez avoir une approbation, vous allez avoir un visa, mais le sien va être de 60 mois, le vôtre va être de 25 mois. D'accord. Encore une fois, Benoît, pour plus d'informations, via cette plateforme, si on est associé avec un résident américain, peut-il quitter l'association? Je pense que je peux répondre à cette question-là. D'accord. Et est-ce que la personne venant de France peut-elle continuer l'activité aux USA? OK. Alors, avant tout, avant de répondre à cette question-là, je veux juste dire aux gens qui écoutent aujourd'hui, ça semble simple de faire une demande de visa aux États-Unis. Vous allez sur le site gouvernemental, il y a des formulaires en ligne, le site web est très beau, mais ne faites jamais l'erreur de remplir vous-même la demande en ligne. Ça, je vous le garantis, vous devriez obligatoirement consulter un professionnel comme Florian. Et ce n'est pas des blagues. J'ai moi-même immigré aux États-Unis il y a 22 ans avec ma famille. J'ai rempli moi-même les documents en ligne à l'époque. Ce n'était même pas en ligne, c'était papier à l'époque. Et pourtant, j'ai une formation d'avocat et malgré tout, ça semble facile parce que les formulaires sont en ligne, mais ne faites jamais cette erreur-là. Parce que si vous arrivez à un point où vous ne pouvez plus avancer et que là, vous consultez un avocat en immigration, ça ne veut pas dire qu'il pourra tout réparer. Et s'il peut réparer, ça peut être plus compliqué. Alors, dès le début, faites affaire avec un avocat comme Florian et ce n'est pas des blagues. C'est basé sur mon expérience. Pour répondre à la question, chez Corpomax, nous avons 4000 clients dans 52 pays, majoritairement francophones, les clients, pas les pays. Et 95 % créent des sociétés et ils sont seuls dans la société. Alors, la résidence de la personne qui crée une société et des actionnaires de la société n'a pas d'importance. Ça peut être uniquement des Français, uniquement des Belges, tout mélanger, ou avec ou non des résidents américains. Il y a quelques exceptions comme à toute bonne règle, tout ce qui concerne la sécurité nationale, la fabrication d'armement, la détention de bateaux, la détention d'avions. Dans ce cas-là, il peut y avoir des restrictions généralement au niveau fédéral qui exigent que la majorité des actionnaires soient des résidents fiscaux américains. Par contre, il peut y avoir un avantage d'avoir avec vous un citoyen ou un résident fiscal américain qui a un numéro de sécurité sociale américain. Même si c'est juste pour obtenir le numéro fiscal EIN. Avant la pandémie, on réussissait à obtenir un numéro fiscal pour la société américaine qu'on venait de créer, soit en 5 minutes, soit en 2-3 jours. 5 minutes si le signataire du formulaire avait un numéro de sécurité sociale 2-3 jours, 4 jours s'il n'en avait pas. Mais à cause de la pandémie, dû au fait qu'il n'y a pas de télétravail au IRS, l'organe fiscal américain, du moins dans la division internationale. Alors, tout a été retardé. Alors, avant ce qui prenait 2-3 jours, maintenant, on prend en moyenne 75 jours. Alors, si on veut obtenir un numéro fiscal rapidement, alors, si on a une corporation, ce qu'on suggère souvent aux gens, c'est que le signataire du formulaire gouvernemental doit être un des officiers, président, vice-président, secrétaire ou trésorier. Alors, à ce moment-là, si vous avez un ami, un parent ou un employé qui est aux États-Unis et qui accepte, à ce moment-là, vous le nommez secrétaire adjoint de la corporation et lui pourra, à ce moment-là, lui ou elle, bien sûr, pourra, à ce moment-là, signer le formulaire gouvernemental pour obtenir le numéro fiscal en 5 minutes, sans lequel vous ne pouvez même pas ouvrir de compte bancaire. Pour une LLC, c'est un peu plus complexe parce que pour une LLC, pour obtenir le numéro fiscal américain, il faut que ce soit un des membres de la LLC, donc un des actionnaires de la LLC. Alors là, c'est plus complexe de nommer quelqu'un avec qui vous ne serez pas réellement partenaire. C'est tout. Très bien, très bien. Eh bien, je ne vois plus d'autres questions. On a fait le tour de tout. Non, peut-être que j'ai encore une question, peut-être même deux questions. Alors, peut-être que ça s'adresse à Florian. Florian, pour tout ce qui est visa de prospection, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Effectivement. si on veut venir prospecter avant même d'installer. Bien sûr, bien sûr, parce que la réflexion, c'est celle-ci. Vous êtes gentil, maître, vous me demandez d'investir 250, 300 000 dollars aux États-Unis. Je ne peux pas le faire du jour au lendemain. Comment je fais pour venir effectivement et regarder ce qui se passe ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Oui, oui, oui. Il y a un visa en lui-même qui est un visa de prospection. C'est le visa B1, B1, avec la lettre B, B1. C'est un visa qu'on peut demander, donc au consulat dont on dépend, en expliquant le projet, pourquoi on a besoin de venir sur le territoire américain et qu'est-ce qu'on va y faire ? Attention, visa B1, ce n'est pas une autorisation de travail. On ne peut pas avoir de fonction opérationnelle dans une société, mais on a le droit de venir prospecter. On a le droit de venir mettre en place son activité, c'est-à-dire qu'on peut créer une société, on peut ouvrir un compte bancaire, obtenir un numéro d'identification comme l'indiquait Vincent. On peut trouver des partenaires potentiels, louer des bureaux, on peut mettre en place l'activité, mais on n'a pas le droit d'y travailler, d'avoir de fonction opérationnelle. B1, c'est la voie royale d'une certaine manière. Légalement, il est également possible de venir sous le programme de dispense de visa, le visa waiver program qu'on appelle généralement l'ESTA, pour raison d'affaires et conduire les mêmes activités. D'accord ? Encore une fois, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une autorisation de travail, on ne peut pas travailler sur le territoire américain. On peut aller jusqu'à la mise en place de l'activité. Petite précision, l'activité en elle-même a le droit de commencer à opérer. C'est-à-dire que si on a quelqu'un de confiance qui est à la tête de la société, qui a une autorisation de travail, l'activité peut fonctionner. Ce qui est interdit, c'est à la personne qui fait la prospection, qui met en place l'activité, à lui-même ou à elle-même de travailler dans la société. C'est très clair. Par rapport au B1 ou au ESTA, le B1 n'est pas plus long que le ESTA ? Effectivement, ça, c'est un des avantages du B1 sur l'ESTA. C'est-à-dire que quand on vient sous programme de dispense de visa, on est admis pour 90 jours. Quand on ressort du territoire, ça remet les compteurs à zéro, on peut revenir pour 90 jours. Le B1, on est admis normalement pour une période de 6 mois. Dans l'absolu, ça, c'est un des avantages du B1. On peut venir pour des périodes un petit peu plus longues. Là, ça, c'est un côté avantage. Après, il faut faire aussi attention, il peut y avoir des inconvénients sur le B1 ou un risque sur le B1. Le B1, c'est une demande de visa. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut monter un dossier, ce n'est pas un gros dossier, un petit dossier, passer au consulat, faire une demande. Il faut s'assurer d'avoir un projet qui tienne la route, d'avoir quelque chose à présenter parce que le risque qui peut se poser, c'est d'avoir un refus de B1. Le problème, c'est que si on a un refus de visa, quel qu'il soit, normalement, on ne peut plus bénéficier de l'ESTA. L'ESTA, commun pour venir aux États-Unis, c'est avoir un visa. Le visa normal, c'est le B1, le B1, B2. Si on a un problème sur une demande de visa, on ne peut plus utiliser cette exemption, on retombe dans le droit commun qui nous obligerait donc à demander un visa, un visa B, celui-là même qui nous aurait été refusé. Vous voyez ? Auquel cas, le risque serait de se retrouver coincé en France. Donc, sur des situations comme ça, il est parfois, encore une fois, ça dépend de la situation de chaque personne du projet, mais il est parfois recommandé de venir sous ESTA, encore une fois, de manière tout à fait légale, sans tirer sur la corde, sans travailler. Et si effectivement, on voit qu'on a besoin de beaucoup plus de temps, que ce n'est pas facile sous ESTA ou que si ça commence à accrocher à l'entrée sur le territoire, peut-être à ce moment-là, aller chercher un visa B1. Oui, oui, ça c'était très important. Effectivement, et sans tirer sur la corde aussi, c'est important. Autrement, l'immigration commence à regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, moi, il y a une question aussi qui s'adresse plutôt à Vincent. comment sont imposées les sociétés en fonction du lieu d'implantation? Vincent? Bon, gardez en tête que je suis un avocat corporatif, je ne suis pas un avocat fiscaliste, mais je donne plusieurs présentations avec des experts en fiscalité américaine. Alors, ce que je peux vous dire, toujours sujet à validation, c'est qu'une corporation américaine paie ses impôts sur ses revenus mondiaux. OK? Aux États-Unis, il y a deux niveaux au niveau de la fiscalité. Il y a le niveau fédéral et le niveau de l'État. OK? Alors, ça veut dire que vous créez une corporation en Floride. Alors, vous allez payer un impôt au niveau fédéral et vous allez payer un impôt au niveau de la Floride. Cette société, obtient l'autorisation de faire affaire dans l'État de New York parce qu'elle a engagé deux personnes dans l'État de New York. Alors, nous, chez Corpomax, on va obtenir pour vous l'autorisation corporative de faire affaire dans l'État de New York. Automatiquement, votre corporation crée en Floride rentre dans le système fiscal de l'État de New York. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement la corporation va payer ses impôts sur ses revenus mondiaux au niveau fédéral et au niveau de la Floride, mais en plus, vous allez devoir faire une déclaration de revenus dans l'État de New York pour les revenus générés par vos deux employés dans l'État de New York. OK? Alors, c'est vraiment une question de situation. Il faut qu'on demande l'autorisation de faire affaire dans les États. Il y a plusieurs bases de demandes. Par exemple, Disney World. Disney World, c'est une société créée au Delaware qui a obtenu l'autorisation de faire affaire en Floride et en Californie. Donc, elle paye ses impôts au niveau fédéral. Elle paye ses impôts au niveau de la Floride pour ses revenus générés en Floride. Et la même chose, elle paye ses impôts en Californie pour les revenus générés en Californie. Pour la LLC, donc la deuxième forme d'entité juridique populaire aux États-Unis, il n'y a pas d'impôt généralement au niveau de la LLC. Alors, une LLC ne paie pas d'impôts de façon générale. Ce sont les actionnaires de la LLC qu'on appelle des membres qui paient les impôts. Alors là, c'est plus complexe quand vous êtes un non-résident. Parce que là, à ce moment-là, où allez-vous payer vos impôts? Et c'est là que l'expert en fiscalité américaine, idéalement franco-américain, va être une ressource essentielle, tout comme l'est l'avocat en immigration américaine. Alors, c'est pour ça que là, ça se complique un peu. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir. Si vous créez une corporation, si vous créez une corporation dans l'état de la Floride et qu'un jour, vous avez beaucoup aimé la Floride, mais il fait trop chaud en Floride, il y a trop de trafic et bon. Alors, vous décidez de déménager au Vermont où il y a des grands champs, beaucoup de vaches et tout. Alors, à ce moment-là, votre corporation créée en Floride va continuer à payer ses impôts au niveau fédéral, bien sûr, mais va continuer à payer ses impôts en Floride parce que c'est qui a été créé en Floride, OK? Et elle va payer ses impôts au Vermont. Il n'y aura pas de double imposition parce que généralement, il y a des traités entre les États de non, il n'y a pas de double imposition. Mais que vous créez votre corporation dans l'état de la Floride, dans l'état de New York, l'état de la Californie, le Maryland, peu importe où, vous allez toujours payer de l'impôt ou du moins produire une déclaration fiscale, non seulement au niveau fédéral, mais dans l'état où la corporation a été créée. La seule exception, c'est le Delaware. Si vous créez une corporation au Delaware, la corporation va payer ses impôts au niveau fédéral, mais ne paiera jamais d'impôt au Delaware si elle n'a pas une place d'affaires physique au Delaware. Donc, il y aura un seul niveau de fiscalisation au niveau fédéral. Alors ça, ça peut être intéressant pour les corporations qui n'ont pas de place d'affaires physiques aux États-Unis. Alors ça arrive, à ce moment-là, ils paient de l'impôt uniquement au niveau fédéral. Alors des étrangers détiennent une corporation qui se spécialise par exemple dans le dropshipping. qui n'implique pas d'employés sur le sol américain, qui n'implique à peu près rien. Alors généralement, selon les fiscalistes, toujours sujet à validation, vous payez l'impôt uniquement au niveau fédéral. Mais si vous créez une corporation dans n'importe quel autre État, du seul fait de la création, vous allez être fiscalisé ou du moins, vous allez devoir produire une déclaration de revenus dans l'État où la corporation a été créée. Merci Vincent. Je rappelle qu'on a sur la plateforme Olivier Sureau de chez Jade Fiduciel qui est six pieds, donc expert comptable, qui pourra aller de manière plus spécifique et vous accompagner à ce sujet-là. Et en Floride, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, c'est bien ça? En Floride, encore là, selon mes connaissances, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des particuliers. Des particuliers. Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu des particuliers au niveau des corporations et au niveau des taxes, c'est très élevé. Je ne vous dis pas qu'il y a beaucoup plus d'impôt en Floride. Ce que je veux dire, c'est que quand un palier de gouvernement ne procède pas à la fiscalisation d'une catégorie de la population, comme en Floride, les particuliers, il faut qu'ils se reprennent ailleurs. Comme au Delaware, par exemple, où j'habite depuis 22 ans, il n'y a pas de TVA. Il n'y a aucune TVA. Et aux États-Unis, il n'y a pas de TVA au niveau fédéral. Mais par contre, il y a une TVA généralement dans 45 des 50 États. Il n'y en a aucune au Delaware. Alors donc, c'est sûr que par contre, on paie de l'impôt au niveau des individus et des sociétés. Et je voulais juste rajouter un petit point aussi concernant la question de l'immigration. Parce que nous, on est en contact très souvent avec des avocats en immigration. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le douanier américain, c'est une espèce très, très rare qui a des pouvoirs exorbitants. Et puis je pense que Florian pourra vous en dire plus sur ça. Il n'y a pas de palier d'appel généralement. Et encore là, c'est Florian l'expert, ce n'est pas moi, mais d'après ce que j'ai entendu dire, il n'y a pas de palier d'appel. Alors si le jeune douanier de 24 ans vous refuse l'accès, vous ne pourrez pas dire je vais parler à ton patron. Généralement, il n'y a pas d'appel à ce niveau-là. Alors c'est pour ça, d'où l'importance cruciale, et je le répète, de faire affaire avec un avocat comme Florian spécialisé en immigration. Florian ne me verse aucune commission. Je n'ai aucun intérêt financier à vous dire ça. Je vais juste vous mettre en garde qu'il est crucial d'être bien conseillé avant parce que si vous faites une erreur, vous allez être fiché dans l'ordinateur du gouvernement fédéral américain. Quand on passe la douane Canada-États-Unis et qu'on arrive à la douane américaine, on leur montre notre passeport et en 15 secondes, il y a 6000 bases de données intégrées qui donnent un résultat au douanier américain. Alors, on ne s'amuse pas aux États-Unis. Il faut absolument être bien conseillé au niveau de l'immigration. C'est essentiel. Donc, avant de finir la table ronde, on reviendra, Vincent, on va refaire, parce que je vois Mickaël qui nous pose la question, on a déjà traité cette question au début, mais là, on va la reposer un petit peu tous les steps de manière synthétique pour bien comprendre quels sont les premiers interlocuteurs avec qui parler, dans le process. Donc, on reviendra avant de quitter tout le monde sur les steps à suivre et on va juste terminer sur deux, trois questions concernant le visa. Donc, Florian, pour un employé, est-il safe de faire deux demandes de visa en même temps, par exemple, J1 et H1B ? Quels sont les risques si l'un des deux est refusé ? Ça revient un peu sur ce que tu disais sur le B1 et ESTA. Je te laisse clarifier. Il faudra regarder un petit peu dans le détail qui a sponsorisé ou à quelle avancée on est sur les deux demandes. A priori, comme ça, non, ce n'est pas deux demandes qui vont se télescoper. Dans les deux cas, ce sont des visas temporaires dans les migrants. A priori, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter d'avoir deux demandes en même temps. Il faudra voir quelle est la logique. Il faut regarder sur le papier, mais a priori, non. A priori, ce n'est pas un souci. D'accord. Dans le cas où on fait une demande de B1, est-ce que la famille peut accompagner ? Oui et non. On a des visas, par exemple, comme le visa E2 où on va avoir un demandeur principal, des demandeurs dépendants pour lesquels on va rattacher leur demande à celle du principal. Ce n'est pas le cas sur les B1. Les B1, ce sont des visas individuels. C'est-à-dire que si on a une famille de quatre, mari et femme et deux enfants, il faudrait, par exemple, pour le mari ou la femme, faire une demande de B1 de prospection et peut-être, à ce moment-là, faire des demandes de B2 de tourisme pour l'époux ou l'épouse et les enfants. Mais ce n'est pas un groupe, en fait. Il faut les séparer. D'accord. OK. Donc, c'est une bonne question. J'ai encore une question par rapport au ESTA et à la prospection. Donc, si j'ai bien compris, on peut venir aux USA prospecter pour sa future entreprise sous l'ESTA. Attention, on en a parlé à utiliser avec modération. Donc, toujours sous contrôle de votre, sous conseil de votre avocat d'immigration, faites très attention. On n'utilise pas un ESTA comme ça. Je te laisse... Encore une fois, ça dépend ce qu'on vient faire. Ça dépend combien de fois on est déjà venu, combien de temps on reste à chaque fois. Ça dépend peut-être de quel pays on vient également. Il y a plus de suspicions sur certains pays que sur d'autres. Donc, faites attention, parlez-en à votre conseil. Avant de venir ici, que ce soit moi ou un autre, mais avant de venir ici, prenez contact avec un avocat d'immigration, présentez-lui la situation, essayez de voir un petit peu ce qui est acceptable, ce qui ne le serait pas. D'accord. Alors, on a une question de Corinne. Lesquels faire si mes enfants veulent étudier et travailler ? Étudier ou travailler. Étudier et travailler. Étudier, on a un visa qui est le visa d'étudiant, c'est le visa F1. Le visa F1, en lui-même, ne permet pas de travailler, sauf qu'à particulier, à la fin des études, on peut bénéficier d'un OPT, Optional Practical Training. Dans les études, on peut bénéficier d'un CPT, Curricular Practical Training. Ce sont des possibilités assez rares. On peut aussi travailler sur le campus. Mais si l'idée vraiment, c'est à la fois de travailler et d'avoir un petit boulot le soir, il n'y a pas vraiment d'autorisation qui permette de faire ça. À l'inverse, par exemple, sur un visa E2, on peut aller dans n'importe quelle école, mais les enfants sous E2 n'ont pas le droit d'avoir un permis de travail. Le dépendant époux ou épouse, oui, mais pas les enfants. Enfin, dans l'idéal, je veux dire, si les enfants veulent étudier et travailler aux États-Unis, avec une carte verte, ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça. Sous un visa étudiant et peut-être un J1 pour faire un stage ? Est-ce qu'on peut… Ce serait après. On ne peut pas être aux États-Unis. On retombe un peu sur la question de tout à l'heure, J1 et H1B. Faire les deux demandes en même temps, c'est possible. Avoir les deux statuts en même temps aux États-Unis, ce n'est pas possible. Aux États-Unis, on ne peut avoir qu'un statut. On pourrait imaginer des gens qui ont deux visas dans leur passeport quand ils se présentent à l'entrée sur le territoire, à l'admission. Ils doivent choisir l'un des deux, à condition qu'ils soient valables, mais l'un des deux. On ne peut pas avoir deux statuts en même temps. On ne pourrait pas être à la fois sous F1 et sous J1. On pourrait avoir un F1, terminer le F1 et ensuite revenir sous J1, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Merci. Combien de temps faut-il pour recevoir le working permit en tant que conjoint accompagnant ? Le conjoint peut-il travailler sur le business visa E2 pendant cette période ? Si on parle du visa E2, effectivement, quand on a un époux ou une épouse sous E2, pour faire la demande de permis de travail du dépendant, il va falloir attendre d'arriver sur le territoire américain, d'être admis dans la classification E2 pour lancer cette demande de permis de travail. Formulaire I765, facile à trouver sur Internet, sur le site de USCIS. Combien de temps ça prend ? Grande question. Ça prenait trois mois, quatre mois, il n'y a encore pas très longtemps. Avec le Covid et avec la fin d'administration de Trump, on a vu les délais exploser, six mois, sept mois parfois. Pour mes clients, on fait les renouvellements dès qu'on peut, c'est-à-dire six mois à l'avance pour essayer d'avoir le plus de temps possible. Après, est-ce qu'on peut travailler tant que la procédure court ? Pour être prudent, non. Je dis pour être prudent parce qu'il y a vraiment une spécificité par rapport à E2. On a une décision qui date d'il y a des années du BIA, le Bureau of Immigration Appeals, qui nous confirmait dans une décision que les dépendants E2 n'ont pas besoin de permis de travail pour travailler. Je ne m'y fierai pas parce que ça n'a jamais été reconnu par les services d'immigration. Donc, ma position et la position de mon cabinet, c'est quand on est sous E2 qu'on veut travailler, attendons d'avoir le permis de travail. Donc, réponse prudente, ne pas travailler jusqu'à ce qu'on ait le permis de travail en main. Alors, M. Marie-Josée Côté, est-il possible de créer une société en Floride en étant ici grâce au E2 de son mari et sans avoir de permis de travail ? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en... Enfin, de toute façon, n'importe qui, Vincent pourra le confirmer, mais n'importe qui peut créer une société. On n'a pas besoin d'avoir un statut particulier pour créer une société. Après, est-ce qu'on peut créer une société et travailler dans la société grâce au E2 de mon mari ? Oui, à condition que vous ayez votre permis de travail. Sinon, non. Mais vous pouvez toujours créer la société. Une chose qui est aussi qui est très importante, et ça, je l'ai déjà vécu. J'ai un client pour qui ? Un client français pour qu'on avait créé une corporation au Delaware et il était allé en Floride et il s'est présenté au douanier. Le douanier lui dit « Qu'est-ce que vous venez faire sur le sol américain ? » « Je viens travailler pour ma société que j'ai créée au Delaware. » Alors, ça, c'est... Il faut comprendre que la création d'une société, c'est de juridiction étatique et votre accès sur le territoire américain, c'est de juridiction fédérale. Alors, ce sont deux départements qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Alors, c'est surtout la chose à ne jamais dire. Le fait de créer une société américaine à distance ne vous donne aucun droit d'accès sur le sol américain. C'est très, très, très important ça de le spécifier, merci Vincent. Une dernière question sur les visas. Y a-t-il une limite d'âge pour le F1 ? Non, pas de limite d'âge. Il y a des limites par rapport aux écoles dans lesquelles on peut aller. Il faut que l'école soit accrédité pour recevoir des gens sous F1. On ne peut pas... Généralement, les écoles publiques de l'élémentaire ne sont pas accréditées. Les F1, il n'y a pas de limite âge, âge, j'ai envie de dire élevé sans être péjoratif. Mais j'ai parfois, j'en profite, je rebondis sur cette question-là quand on parlait de prospection tout à l'heure. Alors, ce n'est pas une prospection. On n'a pas le droit de venir prospecter sous F1. Mais j'ai des clients qui effectivement se posaient la question des États-Unis. Ils disent, voilà, on aime bien les États-Unis de loin, mais on ne connaît pas vraiment les États-Unis. On ne sait pas si ce serait intéressant ou pas. Effectivement, ce qu'eux avaient choisi, c'était de venir avec la famille sous F1, c'est-à-dire les parents et les enfants sous F1. On peut obtenir des F1 pour des écoles de langue. Et les parents, ils se sont fait une année d'études aux États-Unis. Ils n'ont pas vraiment prospecté, mais ils ont habité sur le territoire américain. C'est-à-dire qu'ils ont vécu aux États-Unis et ça leur a donné des idées. Et par la suite, ils se sont dit, voilà, là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a des business intéressants. Et par la suite, on ne sait des gens pour qui on avait fait un visa E2, effectivement. Concernant le L2, donc Sylvain demande, il est sur un visa E2, est-ce qu'il peut créer une société? Ça rejoint ce qu'on a dit précédemment, je suppose. OK. Quel État est plus souple en matière de loi sur l'alimentaire? Peut-être pour Vincent? Oui. À ma connaissance, il faut comprendre, il y a 50 États, donc il y a 50 juridictions de création de société. Il n'y a pas de création de société au niveau fédéral. Par contre, loi sur l'alimentaire, donc je devine que vous êtes dans le domaine justement de la distribution de biens alimentaires. Ça, c'est une juridiction fédérale. Et généralement, si je me trompe, peut-être, mais il y a tellement d'acronymes, mais je pense que c'est la FDA qui s'occupe, Food and Drug Administration, qui s'occupe de ça. Alors donc, vous créez la société au niveau de l'État, mais c'est le niveau fédéral qui gère, qui adopte les lois et qui gère l'administration justement de tout ce qui concerne l'alimentation aux États-Unis. Ça peut être un des points qu'on peut étudier avec une étude de marché, par exemple. Comprendre les licences, suivant les États, quelles sont les restrictions, quels sont les avantages. C'est un des points qu'on a déjà fait avec des études de marché. Puis Paul, je pense, moi je me trompe, Paul, mais je pense que vous pouvez aussi faire les études de marché, exemple au niveau de l'obtention de subventions, sans doute. Pas pour une obtention, mais pour comprendre comment obtenir ces subventions. Ok. Ce n'est pas un document légal, une étude de marché, évidemment, mais c'est de répondre à des questions comme par exemple celle qui vient d'être posée. Si la Floride a des restrictions complètement différentes, même si c'est sous le FDA, ça va être différent. Donc c'est encore une fois, études de marché, comme je l'ai dit auparavant, ça peut englober énormément de choses différentes. C'est vraiment armé au maximum quand on attaque un marché aussi vaste que le marché américain. On doit être armé, on doit comprendre et savoir tout ce qui se passe dans chacun des États. Et Journée Business Plan et Paul Monson sont là pour ça. D'ailleurs, tu n'étais pas là Florian, mais effectivement, par rapport au visa E2, parce que c'est quand même un des visas les plus demandés, tu travailles bien évidemment main dans la main avec Paul. Est-ce que tu souhaites juste on te dire un petit mot pour... Effectivement, c'est indispensable. C'est indispensable. On ne peut pas s'engager dans un investissement aux États-Unis, même indépendamment de l'immigration. On ne peut pas s'engager dans un investissement aux États-Unis sans comprendre son marché, sans comprendre là où on vient s'installer. Et non seulement ça aide les investisseurs et les entrepreneurs, nous, ça nous aide aussi dans la demande de visa. Ce qu'il faut bien comprendre de manière générale, évidemment, on a des critères légaux, il y a des formulaires, il y a des éléments que les services d'immigration veulent voir, mais derrière ce dossier d'immigration, ce qu'ils veulent, c'est être rassurés quant à la viabilité du projet. Ils veulent voir que les gens ont réfléchi à leur projet, que c'est un projet qui est abouti. Et là, le travail de la préparation du business plan est indispensable. Absolument. Oui, donc ça, c'est important de le rappeler. Je rappelle que n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi aussi puisque à la Chambre, nous avons créé un catalogue des experts où vous avez plus de 60 experts. Alors nous, on est garant de ces experts-là, on essaie vraiment de vous accompagner de A à Z pour que vous soyez vraiment soutenus à tous les niveaux pour que vous puissiez vous relocaliser dans les meilleures conditions possibles. Donc la Chambre est là et est garante des experts que l'on met à votre disposition. Donc si vous souhaitez recevoir gratuitement ce catalogue des experts, n'hésitez pas à faire appel à moi, à prendre rendez-vous ou à m'envoyer un email. Je serai ravie de vous envoyer tous nos contacts avec tous leurs contacts directs. Voilà, voilà. Alors Vincent, on fait un petit point pour terminer, il nous reste 10 minutes. Quelles sont les étapes clés et puis j'insiste, on a un ordre à respecter, ne brûlons pas les étapes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap sur les étapes ? Un petit topo. Premièrement, vous consultez de façon parallèle l'expert en fiscalité américaine. Donc l'expertable, le CPA. CPA aux États-Unis, l'expert en fiscalité américaine, idéalement franco-américain. Et parallèlement, l'avocat en immigration américaine, visa de travail, tel Florian. Ça, c'est crucial. Vous commencez par ça. Ensuite, eux vont vous dire, surtout l'expert en fiscalité américaine, va vous dire, écoute, selon les circonstances, tu devrais créer une corporation ou une LLC. Et je vous dis pourquoi c'est important. Exemple au Canada. Si une corporation canadienne veut créer une filiale aux États-Unis et qu'il crée une LLC comme filiale, cela va entraîner un taux combiné d'impôts Canada-États-Unis de 80 %. Bon, je sais qu'en France, les gens payent beaucoup d'impôts, au Canada aussi, mais aux États-Unis, on n'aime pas ça payer beaucoup d'impôts. Alors donc, pour éviter ce genre d'erreur, il faut absolument que vous parliez à un expert en fiscalité américaine. À deuxième étape, prenons Bourraki qui vous a dit qu'il faut créer une corporation ou une LLC. À ce moment-là, nous, chez Corpomax, on peut créer votre corporation en 24 heures. Ça dépend encore là des États. Il y a des États, ça se fait en 10 minutes et d'autres États, ça peut se faire en un mois. Alors, ça dépend des États. Mais généralement, en 24-48 heures, la société est créée. On parle d'un avocat en business low. Ce n'est pas besoin d'être avocat nécessairement, mais une firme de services corporatifs comme exemple Corpomax et d'ailleurs, on agit comme sous-traitant de nombreux cabinets d'avocats à travers le monde et d'experts comptables. Donc, à ce moment-là, on crée la société. On obtient le numéro fiscal, soit en 5 minutes ou 75 jours, tout dépendant. On l'a vu tout à l'heure. Et on établit une domiciliation du moins temporaire pour un an. Parallèlement, il y a aussi tout le travail que Florian fait en tant qu'avocat en immigration, l'expert comptable et tout de son côté. Et après ça, l'ouverture du compte bancaire parce que si, à moins que vous vouliez faire un non-profit et pas faire d'argent, mais sinon, il faut ouvrir le compte bancaire. Encore là, en France, notamment, il y a de grandes banques françaises qui ont des filiales aux États-Unis. Alors ça, ça peut se faire, ça peut faciliter les choses aussi pour ouvrir votre compte bancaire américain à distance. Mais n'oubliez pas, ça vous prend votre numéro fiscal EIN. Sans ça, vous ne pourrez pas, absolument pas faire affaire sur le sol américain. Et c'est quand même assez simple. C'est un processus qui est simple, mais il faut le faire dans l'ordre. Alors quand je vous disais tout à l'heure que je suis le troisième professionnel le plus important ou le moins important des trois, c'est que le premier, absolument l'expert en fiscalité américaine, le deuxième. Et ce n'est pas pour diminuer les avocats en immigration parce qu'ils sont essentiels, mais avant, il faut quand même savoir si ça vaut la peine au niveau fiscal. Après ça, Florian prend la suite, tout ce qui s'appelle visa de travail et immigration. Et après ça, nous, on conclut là en passant à ce moment-là. Quand l'avocat en immigration et l'expert comptable ont été consultés, nous, après ça, on fait le reste du travail, c'est-à-dire donner vie à la société américaine et mettre tout en place pour que ça fonctionne bien dans le laps de temps le plus court. Tout à fait. Très bien. Donc, alors nous, à la Chambre, on travaille avec sept CIPI qui ont des bureaux partout aux États-Unis, en Amérique latine et en France. Donc, je serai heureuse encore une fois de vous donner les contacts. et on a sur la plateforme Olivier Sureau qui pourra aussi répondre à toutes vos questions et prendre les rendez-vous. Le business plan, l'étude de marché, pardon, et le business plan avec Paul sont aussi essentiels. Olivier, on ne parle pas ici de ce que peuvent apporter l'étude de marché dans le montage d'aide de BPI France pré-export. Alors, merci pour cette question. Effectivement, je peux aussi vous donner toutes les infos concernant BPI. Alors, BPI France est un de nos partenaires principaux pour Miami Live. Donc, je vous invite, alors en octobre, on organise à la Chambre un trade show sur trois jours. On aura plus de 1500 entrepreneurs connectés sur trois jours. BPI France est partenaire. BPI France aura une table ronde. Vous aurez tous les interlocuteurs pour États-Unis, Amérique latine et France qui seront là pour répondre à vos questions. Et puis, si c'est urgent pour vous, contactez-moi, je vous mettrai en relation directement avec BPI. Sachez que Miami Live sera labellisé chaque relance export. Donc, pour les entreprises français souhaitant participer à Miami Live, vous serez subventionnés par l'État français. Donc, ça aussi, c'est très important de le savoir. ça vous donnera de la visibilité, une idée très précise du marché américain, de rencontrer tous nos experts. Donc, n'hésitez pas à me demander aussi des infos à ce niveau-là. On n'a plus que 4 minutes. Quel est l'impact des nouvelles restrictions NIE, National Interest Exception, sur le visa E2 ? Est-ce temporaire ? Florian ? J'espère que c'est temporaire. Le problème, effectivement, là, c'est vraiment conjoncturel. C'est lié à la situation sanitaire. On est confronté depuis mars, avril 2020 à plusieurs types de restrictions. Il y en a 3 qui se télescopent. On avait une suspension d'émissions de cartes vertes. Celle-là a été levée il y a une semaine ou deux. Il y a une suspension d'émissions de certains visas temporaires, donc officiellement des visas L, H et certains J. Elle est toujours en place. Elle expire normalement au 31 mars. On verra si elle est reconduite ou pas. Et celle-là, elle concerne pas mal de monde, pour nous, Européens, un blocage des frontières au niveau des gens qui se trouvent dans l'espace Schengen. L'idée étant celle-ci, quelqu'un qui était dans l'espace Schengen dans les 14 jours qui précède sa demande d'admission aux États-Unis ne peut pas rentrer aux États-Unis. C'était une réglementation, une proclamation présidentielle qui avait été mise en place par l'ancien président, qui a été levée, qui a été remise en place, quasiment similaire par le président Biden le 25 janvier dernier. Il y a certaines exceptions, époux, épouse de US citizens, les F1 ne sont pas concernés et il a été mis en place un système de dérogation, les dérogations qu'on appelle effectivement NIE, National Interest Exception. Et on avait des critères d'acceptation de ces exceptions qui étaient ce qu'ils appelaient un avantage économique substantiel. Ça a été renforcé, on est passé à un niveau supérieur. Il faut arriver à démontrer que la venue de la personne amène un soutien vital dans une activité, dans un secteur critique aux États-Unis. Donc, c'est maintenant très difficile d'obtenir les NIE. Le problème de ces NIE, de ces dérogations, c'est que cela impacte l'émission de tous les visas en Europe et pas uniquement à Paris. C'est-à-dire que la logique des services d'immigration, des consulats américains en Europe, à l'heure actuelle, c'est si on ne peut pas émettre un NIE, si votre activité, ce que vous avez l'intention de faire aux États-Unis, ne rentre pas dans le cadre de cette dérogation NIE, on n'émettra pas le visa. C'est-à-dire que comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une proclamation présidentielle qui suspend l'émission de certains visas, mais concrètement, sur le papier, tous les visas sont concernés. Et c'est le problème qu'on a en ce moment. On a commencé à le voir il y a quelques semaines, ça a été officialisé en début de semaine, le 2 mars, par le Department of State américain qui a émis une annonce indiquant bien que les NIE seraient issus de manière beaucoup plus stricte. Le résultat, c'est quasiment aucun dossier, il y a des exceptions évidemment, mais quasiment aucun dossier ne rentre dans le cadre des NIE, c'est-à-dire que les visas ne sont pas émis. Et effectivement, le consulat des États-Unis à Paris, sur les rendez-vous, eux, ont fait sauter tous les rendez-vous du mois de mars, du mois d'avril. Donc, on est en train de reprogrammer pour les mois prochains. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et quand est-ce que ça va s'arrêter ? On ne sait pas. C'est lié à la situation sanitaire. Quand la situation sanitaire s'améliorera des deux côtés de l'Atlantique, on verra une levée certainement de ces restrictions et l'activité reprendra normalement. Ok, merci Florian. Donc, j'aurais voulu prendre une dernière question, mais on ne peut pas parce qu'il faut attaquer la prochaine table. Donc, j'en suis navrée. il y a quelqu'un qui demandait s'il faut attendre ou pas par rapport à la demande de visa E2. Est-ce que tu veux dire oui ou non et puis on va arrêter là ? Vous n'avez pas le choix. De toute façon, il n'y a pas de rendez-vous. Donc, je pense qu'effectivement vous pouvez continuer sur la demande. Les rendez-vous là en mois, en mars, avril, à moins de rentrer dans le cadre de la dérogation, ce ne sera pas possible. il y a toujours du bien pour du mal ou du mal pour du bien. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui se préparent justement, qui ont le temps de se préparer pour venir aux Etats-Unis. Effectivement. Donc, on peut commencer à se préparer et puis c'est un avantage, effectivement. Donc, commençons à nous préparer pour ensuite être prêts au moment venu. Merci à tous. Ça va bientôt. On espère tous et on croise les doigts que ça va bientôt. Merci, merci messieurs. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter nos experts et à me contacter si vous souhaitez recevoir le catalogue et plus d'infos sur Miami Live. Merci, merci. Bonne journée messieurs et bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir.